alors bonjour à tous heureux de retrouver chers amis ça y est on est le 2 janvier 2023 c'est fait on est en 2023 9h55 du Québec merci d'être avec moi sur youtube ceux qui ne sont pas abonnés faites-le maintenant c'est l'époque où je vous ai déjà partagé il y a quelques jours prédictions les fameuses prédictions pour l'année qui vient c'est toujours un moment intéressant qu'on se permet tout le monde parce que c'est une tradition on veut savoir ce que 2023 nous attendre comme s'il était pour avoir une grande différence entre 2022 2023 ou 2024 ou 1925 1926 généralement pas vraiment c'est soit que la vie va être plus difficile ou va être plus facile mais c'est toi qui va probablement décider de ça mais il y a des influences extérieures aussi qui viennent rendre nos vies plus difficiles ou plus faciles la géopolitique c'est un des événements international ou un des départements qui fait que nos vies sont plus faciles ou plus difficiles dépendamment qui règne qui veut quoi dans l'élite ça va nous influencer aussi dans nos vies quotidienne si on nous impose une guerre c'est sûr que ce sera pas facile si on nous impose des grands changements d'agenda comme on est en train de le faire c'est pas facile si on est en train de nous plumer comme on est en train de le faire c'est pas facile j'aimerais juste que vous réalisiez que disons il y a deux ans vous aviez 3000 dollars de revenus par mois vous étiez capable de quand même vivre décemment le prix des loyers était encore raisonnable le prix même des propriétés était encore raisonnable le prix des aliments était vraiment sous contrôle puis était plus qu'abordable le prix des vêtements le prix de tout en général quelque chose est arrivé j'ai pas besoin de vous le rappeler avec derrière cet événement là mondial un plan plus global qui s'est développé on a profité d'une situation pour dans un moment d'inquiétude de grande anxiété de la population d'arriver avec un programme mondial l'agenda mondial décidée par du monde qui sont pas élus une petite poignée de gens ceux qui dirigent vraiment toutes les marionnettes dans nos gouvernements qui sont des satellites de cet exécutif comme on pourrait l'appeler mondial ce monde là en haut de la pyramide tu peux les mettre dans une petite pièce puis ils seront pas serrés puis ils seront pas tassés ils sont pas nombreux mais c'est eux qui de connivence avec leurs marionnettes nos gouvernements nos politiciens puis tu les mets tous dans le même sac il y en a pas un qui est différent nous contrôlent et c'est comme ça toute l'histoire humaine est comme ça l'histoire humaine qu'on connait tu peux remonter à il y a très longtemps ça a toujours fonctionné comme ça c'est une minorité qui impose une vision à une majorité qui est toujours là à l'accepter et à toujours dire oui même si on sait que cette minorité qui nous gouverne depuis toujours sont des menteurs des manipulateurs des corrompus c'est la base même du système si t'enlèves la corruption le mensonge la manipulation ce système là s'écroule mais c'est depuis toujours tu remontes à il y a plus le plus longtemps possible que tu puisses le faire c'est toujours cette minorité là qui gouverne sur le principe que nous on accepte tout venant de cette minorité nous la majorité même si on sait que la plupart du temps c'est des mensonges on pourrait mettre fin à tout ça si on décidait de dire non c'est pas vrai que tu vas m'endoctriner comme me contrôler et mes enfants non plus ça pourrait se terminer demain matin mais c'est pas comme ça c'est la nature humaine c'est la naïveté de la nature humaine qui est comme ça donc c'est pas demain matin que ça va changer des fois dans l'histoire d'humanité t'as la chance de tomber sur une élite qui est plus vertueuse dans le sens qu'il va donner un petit peu plus de miettes au bon peuple mais c'est très très rare et on le voit en ce moment l'élite qui nous gouverne est d'une décadence historique d'une désinvolture historique ce qui fait que le peuple souffre beaucoup mais est toujours là avec sa naïveté à tout accepter ceci étant dit les prédictions je vous en ai partagé quelques-unes mais là il y en a une que j'ai trouvé très intéressante qui vient d'être publiée à peine ce matin ou hier en ce début d'année 2023 qui va être très difficile pour le bon peuple et c'est les prédictions de Nostradamus publiées dans le Jerusalem Post on va aller voir ça ensemble une grande guerre une ruine financière et plus encore les prévisions de Nostradamus pour 2023 l'astrologue du 15e siècle a prédit l'ascension d'Hetler et la chute des tours jumelles laquelle de ces prédictions pourrions-nous voir se réaliser en 2023 ce célèbre astrologue français Michel de Notre-Dame communément appelé simplement Nostradamus a préparé un livre de prédictions effrayantes appelé les prophéties qu'il a publiées il y a plus de 450 ans et malgré l'âge du livre bon nombre de ses prédictions se sont avérées réalité pourquoi je ne sais pas juste le le gros bon sens de ce gars-là peut-être le contenu du livre faisait de terribles prédictions sur la seconde guerre mondiale la montée au pouvoir d'Adolf Hitler et la révolution française qui était tout étrangement exact non seulement il a prédit ces événements mais il a prédit avec succès l'assassinat du 35e président américain John F. Kennedy et même les attentats terroristes du 11 septembre contre le World Trade Center bien que ses prédictions ne soient jamais assorties d'une date précise en voici quelques-unes qui pourraient se réaliser en 2023 une économie défaillante qui pourrait conduire au cannibalisme on parle de plus en plus de cannibalisme vous avez vu dans les médias même les médias grande masse on fait souvent référence au cannibalisme à des films qui ont été réalisés aussi récemment sur le cannibalisme très étrange Nostradamus a prédit que l'humanité pourrait être confrontée à la menace du cannibalisme en raison d'une économie défaillante écrivant il n'y a pas d'abbé de moine pas de novice à enseigner le miel coûtera beaucoup plus cher que la cire de bougie le prix du blé sera élevé s'agiter et manger son ami de désespoir wow ces mots apparemment prédisent que le coût de la vie ne continuera qu'augmenter on le sait en 2023 et laissent beaucoup espérer que la référence au cannibalisme espérons n'est que métaphorique la grande guerre de 2023 une ligne du livre du mystique se démarque en particulier et se lit comme suit sept mois de grande guerre des gens meurent à cause du mal mais leur lumière ne tombera pas entre les mains du roi cette prédiction pourrait faire référence au conflit actuel en Europe qui risque de se transformer en troisième guerre mondiale de plus en plus s'il s'intensifie davantage ce qui est en train de se produire cependant il y a controverse concernant l'analyse de cette ligne puisque la guerre a dépassé sept mois et approche la marque d'un an changement sur les îles britanniques l'événement mondial le plus récent dont les gens ont affirmé qu'il était lié à son livre était le décès de la reine Elisabeth II en septembre 2022 après sa mort le livre a battu des records de vente et il semble être lié à la prédiction suivante parce qu'ils ont désapprouvé son divorce un homme que plus tard ils ont jugé indigne le peuple expulsera le roi des îles un homme le remplacera qui ne s'attendait pas à être roi certains considèrent que le passage fait référence au roi Charles III et à son célèbre divorce avec Diana princesse de Galles ils croient que sur cette base le roi abdiquera dans l'année à venir de plus ils pensent que la prédiction indique qu'il sera remplacé par le prince Harry plutôt que par l'héritier du trône William prince de Galles en raison de la référence à un homme qui ne s'attendait jamais à être roi une catastrophe extraterrestre pour Elon Musk l'astrologue a prédit dans son livre que la quête de l'humanité pour coloniser Mars une quête menée par SpaceX pourrait prendre fin en 2023 la prophétie a écrit feu céleste dans les lumières attendez un petit instant feu céleste dans les lumières on est rendu où je vais retrouver donc la prophétie a été écrite feu céleste quand les lumières de Mars s'éteignent et avec Musk promettant à plusieurs reprises un plan pour atteindre Mars quelque chose de terrible pourrait arriver aux premiers humains qui finiront par atteindre la planète rouge des terres sèches pour devenir plus sèches et une prévision d'inondation la terre pourrait subir une autre catastrophe climatique en 2023 selon les mots de Nostradamus la terre sèche s'assèchera encore plus et il y aura de grandes inondations quand vous verrez l'arc en ciel a-t-il écrit alors que le changement climatique continue de s'aggraver cette prévision ne semble pas farfelue pour l'avenir à venir on le sait on en a tellement de catastrophes de cataclysmes climatiques et c'est pas fini jusqu'au grand de 2030 la prophétie a écrit dans son livre ou le prophète plutôt a écrit dans son livre tôt ou tard vous verrez de grands changements se produire des horreurs et de terribles vengeances on parle d'émeutes et vengeance dans les rues cette prédiction implique qu'il y aura plus de bouleversements sociaux et de rébellions civiles dans les mois à venir l'astrologue a poursuivi en écrivant les trompettes tremblent dans une grande controverse et un accord qui a été rompu ce qui fait à nouveau allusion en quelque sorte à une rébellion ou à une révolution quelque part sur Terre en 2023 les spéculations sont que la prophétie fait référence aux émeutes en Iran après la mort de Messa Amini dont j'ai parlé beaucoup qui ne devrait pas s'arrêter de si tôt et devrait même s'intensifier quel événement Nostradamus a-t-il prédit avec précision dans le passé l'autre des prophéties les plus énigmatiques de Nostradamus est considérée par beaucoup comme préfigurant le grand incendie de Londres de 1666 1-6-6-6 la citation complète se lit comme suit le sang du juste commettra une faute à Londres brûlée par la foudre de 23 sur 6 l'ancienne dame tombera de son haut lieu plusieurs membres de la même secte seront tués selon Sky History la raison pour laquelle certains pensent qu'il s'agit d'une référence à un incendie meurtrier du 17e siècle est que 23 le 6 pourrait être interprété comme 20 multiplié par 3 plus 6 ce qui équivaut à 6-6 comme en 1966 cependant ajoutent-il le passage reste contesté patati patata la montée d'Adolf Hitler on revient sur ses prédictions passées je laisse l'article de Jérusalem comme je vous dis c'est toujours à prendre avec un grain de sel mais c'est toujours la période de l'année où on est curieux parce que peu importe qui on est d'où on vient on s'attend toujours à ce que quelque chose de gros se produise dans l'année qui s'en vient on aime ça des fois se créer des pâles ça fait partie de la nature humaine mais une chose est certaine préparez-vous parce que c'est sûr et c'est écrit dans le ciel qu'il y a des gros événements ce profil à l'horizon qui soit intentionnellement voulu ou non ils vont être là restez prêts Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501